Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal en ce jeudi 28 novembre. On démarre comme toujours par vos prévisions, on mettait au fait avec encore aujourd'hui une situation dégradée et perturbée des nuages, des pluies, du vent. Le vent soufflera toujours de secteur sud-ouest, temps rafale jusqu'à 50 ou 60 km par heure de la grisaille. Donc aujourd'hui un temps humide, désaverse ponctuellement dans la région, encore une fois des températures assez douces. Malgré tout, on se dit 11 degrés de prévus à Lille. Et dans l'actualité, tout d'abord, ces opérations de blocage des routiers annoncées aujourd'hui dans le nord près de Valenciennes sur l'A2 et surtout à Rekem, à la frontière belge sur l'A22 dans le sens Belgique-France. En cause, le projet de loi de finances 2020 du gouvernement prévoyant la baisse du remboursement de la TICPE aux entreprises du transport routier et ce afin de financer l'entretien des infrastructures. Une diminution de 2 centimes par hectolitre de gasoil vécue comme une injustice par les transporteurs français car cette mesure ne concernerait pas les routiers étrangers. Or bien sûr, eux aussi utilisent le réseau français. Les routiers ne veulent donc pas être les seuls à payer. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Deux points de blocage sont prévus. Un sur l'axe Rekem et un second sur le point Crépin-Anzis, près de Valenciennes. C'est la frontière belge parce que le souhait était de bloquer ces axes-là pour pouvoir symboliquement montrer l'impact que ça a sur les transporteurs français au lieu d'impacter les transporteurs étrangers comme l'avait précisé Elisabeth Borne, ministre des Transports. Le blocage des routiers ce jeudi, c'est donc vers la métropole lilloise sur la 22 à la frontière belge à Rekem dans le sens Belgique-France. Mais d'autres opérations de blocage pourraient avoir lieu dans les prochains jours. L'actualité aussi en football, le LOSC a tristement subi sa quatrième défaite en cinq matchs hier à domicile face à l'Ajax d'Amsterdam. Face aux néerlandais, les Lilloiseux sont inclinés 2 à 0 en affichant toujours les mêmes lacunes défensives et offensives. C'est-à-dire un manque de rigueur derrière et un manque de réalisme devant. À l'arrivée, le LOSC n'a donc qu'un point et finira, quoi qu'il arrive, bon dernier de son groupe avec simplement un match à jouer pour l'honneur dans deux semaines à Londres face à Chelsea. Dans l'actualité de ces prochains jours, on va aussi beaucoup parler de grèves, de manifestations avec en point d'orgue la mobilisation nationale du 5 décembre. Il y a un message sur Twitter du vice-président de la région chargé des transports, Franck Dersin, à mille feux aux poudres. Selon lui, il n'y aura aucun train dans la région la semaine prochaine du jeudi 5 au lundi 9. Un message alarmiste mais qui se veut réaliste selon Franck Dersin pour avertir des usagers en attente d'informations avant ces journées de grève. Alors pour se préparer, certains n'hésitent pas donc à publier déjà des annonces de covoiturage comme l'association Train Life pour les navetteurs entre l'île et Bruxelles. Cette journée du 5 décembre fait peur à de nombreux usagers mais aussi à la SNCF. L'entreprise a bloqué les réservations de billets déjà pour les trains du 5 au 8 décembre. L'entreprise veut ainsi permettre aux clients qui ont déjà un billet de monter plus facilement dans un train si le leur est annulé. Mais on suivra bien sûr de près l'évolution de la situation dans les prochains jours jusqu'à cette fameuse journée d'action sociale du 5 décembre. Autre info, Odin en l'agglo après la pollution subie ces derniers mois par le cours d'eau La Tortue. A Aubourdin, les habitants avaient constaté régulièrement une étrange couleur sombre dans l'eau ainsi qu'une forte odeur nauséabonde. Des études ont été commandées par l'AMEL et le résultat c'est un encombrement des réseaux d'assainissement causé par un surnombre de lingettes jetables dans les canalisations. On sait déjà depuis plusieurs années les dégâts. Que causent ces lingettes pour l'environnement ? On voici donc une nouvelle preuve sans équivoque. Ces lingettes ne sont pas solubles dans l'eau, elles ne doivent donc en aucun cas se retrouver dans le réseau d'assainissement. Explication d'un élu de l'AMEL au micro de Jerry Jouot-de-Ferre. A chaque fois qu'il faut aller curer, enlever les lingettes, on le fait. Mais il faut dire aussi aux habitants qui sont contribuables que ça coûte de l'argent public. Encore une fois, à chaque fois qu'on va enlever ces lingettes, il faut mobiliser des services. Et en l'occurrence ça coûte très cher. Le chiffre que j'ai en tête c'est 25 000 euros sur les quelques 200 interventions qu'il a fallu porter d'illigenter depuis le début de l'année 2019. Et qui sont dues ces interventions à plus de 80% à la présence de lingettes. Donc il n'y a qu'un seul message à faire passer, c'est arrêter, arrêtons de jeter des lingettes dans les réseaux d'assainissement. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, un mot d'emploi et de formation également. Avec cette semaine l'opération 1001 métiers au centre commercial d'Anglo. Jusqu'à samedi, plusieurs métiers sont présentés par des professionnels. L'objectif étant de faire découvrir aux enfants, adolescents et adultes une multitude de métiers par le biais d'échanges, de partages, de mini-conférences avec des personnes exerçant ces métiers. Et pourquoi pas faire naître des vocations. Parmi les postes présentés, dans l'audiovisuel, chercheur contre le cancer, pilote de jet privé, chauffeur de bus, métier de l'armée, art thérapeute, vendeur automobile, producteur ou formateur. En prime, des dizaines d'offres d'emploi sont proposées sur place cette semaine. Explication au micro de Rémi Desromes. On essaie d'intéresser tout le monde, que ce soit les adultes et les enfants, au métier des gens qui sont sur la zone, mais aussi de tous les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout pour... Il y a des arts thérapeutes, il y a des pilotes de jet privé qui viennent nous expliquer des métiers insolites. On aura plein de métiers différents, vraiment, je ne sais même plus, il y a aussi un simulateur de vol à Biasim qui est là sur place. C'est vraiment génial et c'est gratuit, normalement c'est payant, ça est très cher, donc venez le faire aussi. Des coachs sportifs, des formateurs et plein plein de métiers intéressants à venir découvrir. Et puis on va faire aussi des jeux, on va faire des quiz, on va gagner des petits cadeaux, etc. Donc n'hésitez pas à venir à Anglo toutes les après-midi jusqu'à samedi. Dans le reste de cette édition, quelques images de sport aussi avec la finale départementale du cross-UNSS hier au stadium à Villeneuve-d'Asque. 5 000 jeunes issus de tous les collèges et lycées du département étaient rassemblés avec 13 courses au programme. Tous se sont d'abord qualifiés dans leur établissement et c'est là l'occasion pour eux d'affronter les meilleurs du département. Parmi ces courses, l'une mêlée valide et handicapée. Tous deux ont effectué le parcours en binôme. L'UNSS, pour rappel, c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire. La Fédération du Nord compte près de 36 000 licenciés et gère une quarantaine de disciplines. Retour sur ce cross hier au micro d'Idyl-Gunaï. L'UNSS est arrivé il y a quelques années de ça, on était parmi les pionniers d'abord. C'est ce qu'on appelle nous le sport partagé, c'est-à-dire qui inclut les élèves en situation de handicap mais pas tout seul. Dans l'équipe, il y a des élèves qui ne sont pas du tout en situation de handicap et des élèves en situation de handicap. Et pour ce faire, il y a 6 ans maintenant, le conseil départemental nous a octroyé un parc de fauteuils multisport qui a aidé depuis de toute façon. Et tous les ans, il nous octroie une subvention pour pouvoir acheter du nouveau matériel pour ce type d'équipe qui est en augmentation constante. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501